Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Poète maudit et incompris, Charles Baudelaire a 24 ans lorsqu'il écrit cette lettre, datée du 30 juin 1845 et dans laquelle il annonce à son notaire son intention de mettre fin à ses jours. Connu sous le nom de « Lettre du suicide », ce manuscrit est intéressant à plus d'un titre. Non seulement Baudelaire y exprime son mal-être, non pas lié à son endettement mais bien à son spleen, mais surtout il y évoque sa relation conflictuelle avec sa famille et son amour pour Jeanne le Maire. Peu de temps auparavant, Baudelaire a été placé sous curatel par ses proches pour sa vie fantasque, débauchée et dispendieuse. Or, sur les pages de ce manuscrit, l'écriture de Baudelaire est parfaitement compréhensible et malgré quelques ratures, on sent ici un homme en pleine possession de ses moyens intellectuels. Baudelaire se sent donc humilié d'être ainsi traité par sa famille, en particulier par sa mère avec qui il entretint toujours une relation tumultueuse et ne lui pardonnant pas de s'être remarié alors qu'il n'avait que 7 ans. A l'heure où il écrit ces lignes, le seul réconfort que trouve Baudelaire est dans les bras de Jeanne le Maire. Alors qui est-elle cette Jeanne le Maire qui se fera appelée plus tard Jeanne du Val ? Sans doute native de Saint-Domingue, elle sera la Vénus Noire de Baudelaire. Mulâtre, comédienne de second rôle possédant un charme certain comme représenté sur un tableau de Manet, Jeanne le Maire sera à la fois la muse et le poison de Baudelaire. Ils se rencontrent en mai 1842 et leurs liaisons, faites de passion et de haine, de ruptures violentes et de réconciliations enflammées, durera jusqu'à la mort de Baudelaire en 1867. Mais en écrivant cette lettre, en juin 1845, alors qu'il projette de se tuer, Baudelaire voit en Jeanne le Maire la seule femme, le seul être humain qu'il ait compris et c'est à elle qu'il veut tout laisser, c'est vers elle que vont ses dernières pensées. Finalement, le coup de couteau que se donnera Baudelaire ne sera qu'une égratignure, il continuera à promener son spleen de nombreuses années encore et écrira quelques-unes des plus belles pages de la poésie française.